L'éveil du champ quantique, ça s'exerce. Un jour, comme la conscience spirituelle, on médite des années, puis un jour il y a des bascules. La conscience fraternelle, on s'exerce toute la journée à respecter l'autre, et un jour, la conscience d'unité s'éveille et on voit les liens et on voit que ce qu'on fait à l'autre en elle, donc tout d'un coup, le réseau fraternel, le réseau d'interdépendance est tellement évident que la conscience fraternelle, elle est éveillée, on ne peut plus faire marche arrière. Eh bien, c'est la même chose avec l'éveil de conscience quantique. Vous allez le croire d'abord, vérifier que c'est vrai doucement, vous exercer, tout d'un coup il y a une bascule, c'est la grâce après beaucoup d'efforts. C'est comme si la conscience s'illumine et on se dit c'est un autre monde. Je suis dans un autre monde. Peut-être que la réalité n'est pas celle que croient les physiciens. Je vais prendre une image. L'invisible, c'est comme un fantôme. Le visible, c'est la porte. Vous êtes dans une maison, il y a une porte, c'est dur, c'est solide, c'est du bois, c'est de la pierre, tout ça. C'est palpable. Et d'un seul coup, vous entendez frapper à la porte. Vous ouvrez, il n'y a personne. Et en fait, c'est le fantôme. Et en fait, c'est ça qui est arrivé dans la physique. Le fantôme de l'invisible, du côté de la matière, on va l'entendre. Mais la cause qui c'est qui a frappé, elle n'est pas matérielle. Donc, si pour vous, il n'existe que le monde visible, vous ne pouvez pas comprendre qu'on a frappé à la porte. Si par contre, vous élargissez votre Weltanschauung, comme disent les allemands, votre vision du monde, monde, peut-être les bizarres récantiques, c'est l'invisible qui frappe aux portes du visible.